Musique Je vais vous raconter le rêve d'une nuit. Bien plus qu'un rêve, c'est une vision. Celle d'un lieu féerique et chaleureux, un lieu de bien-être et de cœur, où règne le partage sans volonté de pouvoir ni de contrôle. Cet endroit fantastique est une cité. Une cité étincelante qui m'a transporté dans l'enchantement d'un monde issu de l'amour inconditionnel. Ce lieu magique réside dans le cœur de chacun de nous et puise une énergie infinie, bienveillante et créatrice pour la diffuser sous forme de messages d'amour et d'espoir. Lors d'une douce nuit, je m'endors paisiblement, laissant mon corps à ce monde frémissant au tic-tac de l'horloge. Je pars, je m'envole avec pour unique bagage toute la richesse de mon être. Cet amour qui brûle au fond de moi et dont les flammes nourrissent l'espoir d'une civilisation humaniste avec pour seule quête, la sagesse d'une civilisation éthique et équilibrée entre intelligence et cœur. J'arrive aux portes de cette majestueuse cité. Elle s'ouvre et je pénètre à l'intérieur. Rapidement, une énergie me submerge. Elle remplit mon âme d'un profond sentiment de bien-être. Je prends un moment et m'assois au bord d'un paisible lac. Tout est si beau. La cité est rayonnante et la nature y est très présente. Des fleurs, des arbres et des lacs. Les chants des oiseaux et les battements d'ailes des papillons transportent une énergie subtile qui se mêle d'harmonieusement à celle des forêts enchantresses. Je ressens une communion parfaite, une unicité entre mon être et la nature. Elle est moi et je suis elle. Je contemple ce spectacle avec mes yeux débordants d'amour. Je ressens alors un sentiment étrange de déjà-vu. C'est comme si j'appartenais à ce monde. Comme si j'avais toujours vécu ici. Peut-être l'ai-je juste oublié. Après ce paisible moment, continuant mon chemin, mes yeux ne cessent d'admirer la beauté de ce lieu fantastique. Un mélange délicieux de simplicité et de féierie qui conduit l'esprit à la créativité et à la prise de conscience d'un destin commun. La cité est composée de nombreux d'hommes, faits de matériaux naturels comme la terre et la pierre et dont les énergies sont en harmonie avec la nature. Je pénètre dans l'un de ces dômes. La féerie est au rendez-vous. Les couleurs chaleureuses se mêlent de vibrations et une douce énergie enveloppe mon corps. Mes pieds nus caressent l'herbe tendre et la pierre tiède, tandis que mes yeux admirent les nombreuses œuvres d'art. Des peintures, des sculptures, des fresques et toutes sortes de créations positives véhiculant le même message d'amour, un appel à l'union fraternelle. Au milieu de la grande salle, des personnes débattent ensemble dans une ambiance chaleureuse, partageant mutuellement leurs connaissances sur divers sujets issus de leurs expérimentations personnelles. Ils m'invitent à me joindre à eux. Je m'assois alors sur une des chaises présentes autour d'une magnifique table ronde. Une personne prend la parole et me dit que nous sommes ici pour apprendre et transmettre, car la connaissance n'a de valeur que si elle est partagée, dans le but de servir l'humanité. Je ne suis ni inventeur, ni philosophe, ni scientifique, et pourtant, je me prends au jeu de l'enrichissement intellectuel et du partage du savoir. Les autres d'hommes sont tout aussi magnifiques. Alliant harmonieusement science et simplicité, ils m'ont transporté dans des univers magiques, riches de connaissances et d'expériences successives, essentielles à la prise de conscience du monde auquel nous appartenons. Beaucoup de sujets y sont traités, comme le partage des ressources, l'interdépendance, le recentrement, et bien d'autres sur lesquels l'humanité devrait se concentrer pour sortir de son ignorance et briser les chaînes de l'esclavage moderne qu'elle endure. Ah ! Si elle pouvait voir toute cette splendeur, ces lieux de rassemblement des cœurs, ce rêve, on fuit au plus profond de chaque individu, encore aujourd'hui, enchaîné par des désirs matériels et les émotions négatives. J'aimerais tant que les humains voient et comprennent qui nous sommes vraiment et de quoi nous sommes capables si nous décidions de nous unir. Quelques pas plus tard à l'extérieur, contemplant quelques biches qui s'abreuvent près d'un étang, je profite d'une légère prise, douce et subtile, au parfum de rose, en dégustant un des fruits sauvages, fraîchement cuillis. Sa saveur unique et enivrante est un sentieux cadeau de la terre. Il est si doux que j'ai l'impression de me nourrir de cette énergie créatrice. Quel délice ! Ce merveilleux fruit, comme tout ce qui est consommé dans la cité, est produit sur place, dans le respect le plus total de toute forme de vie. Quel spectacle ! Quelle chance d'admirer la perfection avec laquelle la nature met en œuvre ses forces et ses énergies de manière harmonieuse pour offrir ce qu'elle a de plus beau. Ce balai de couleurs, d'odeurs et de saveurs que sont les fleurs, les plantes et les arbres alliés au chant mélodieux des oiseaux, au bourdonnement des abeilles et à la présence des plus petits insectes est la démonstration extraordinaire de la manifestation de l'énergie qui composent toute chose. Je commence à comprendre cette interaction universelle, cette interdépendance, l'eau et le feu, la terre et le soleil, l'autre et moi, un lien indéfectible où chaque chose interagit avec l'univers. Qui suis-je ? Pourquoi suis-je sur terre ? Tant de questions résonnent dans ma tête. Pourtant, je me dis que si le monde est si simple et beau, alors les réponses le sont aussi. Ma pause achevée, je me dirige vers un endroit qui capte mon attention, un lieu féerique, aux couleurs de l'enfance. Mais quelque chose semble ici très différente, quelque chose rend celui encore plus magique. Ces enfants sont vêtus de magnifiques costumes et leurs jeux ne ressemblent en rien aux jeux habituels. Ils sont basés sur l'apprentissage par l'émerveillement. Ces enfants sont heureux d'être écoutés et participent à l'amélioration de leur société en soumettant leurs idées avec leurs cieux et leur cœur pur. Ils dessinent, ils créent, ils s'émerveillent, ils s'éveillent. Je passe un peu de temps à jouer avec eux, les écoutant me parler de notre mère la terre, des animaux affectueux et compatissants et de grands projets. Je ne sais que dire, je les observe et me reconnecte à une chose oubliée et pourtant si essentielle, mon âme d'enfant. Un peu plus tard sur le chemin, je décide de me rendre vers un lieu des plus extraordinaires, se dressant majestueusement au milieu de l'eau, un temple émerveillé par sa beauté. Sa conception harmonieuse, sa symétrie, et sa présence suffisent à provoquer en moi tant de vagues d'énergie. À l'intérieur, la lumière au teint violacé est douce et l'ambiance très paisible. Une légère odeur d'eucalyptus s'y flotte, se mariant parfaitement à une douce mélodie. De petites cascades d'eau limpides jaillissent des murs pour se déverser dans de magnifiques fontaines imprégnées de cristaux. C'est une invitation au recentrement, à la connexion et aux énergies de l'univers. Un lieu parfait pour une remise en question profonde du sens de notre existence et du but que l'on souhaite lui donner. Je m'assois un moment et ferme les yeux. Une puissante vibration m'accompagne. Je plonge au plus profond de moi-même, cherchant les clés d'une porte trop longtemps fermée. Je ne sais comment expliquer ce que j'ai éprouvé. Il n'y a pas de mots pour le décrire, mais je sais que pour la première fois de ma vie, j'étais en paix. Le cœur léger, je rejoins les portes de la cité. Je suis invitée avec plusieurs autres personnes à dialoguer sur les solutions de demain. Donnez mon ressenti et mes idées pour améliorer cette société. Quelle joie de se sentir utile et de participer pleinement à l'évolution positive de l'humanité. Voilà que mon voyage s'achève, mes yeux s'ouvrent et je reviens à ma triste réalité. Je prends un peu de temps pour me souvenir de tout ce que j'ai appris, observé et ressenti. Tout est si clair dans ma tête et dans mon cœur. Je comprends alors que ce rêve, cette vision pourrait être une réalité si nous le désirons. À partir d'aujourd'hui, je donnerai ce qu'il y a de meilleur en moi pour que le monde voit ce qu'il y a de meilleur en lui. Cette cité est la vitrine d'un avenir meilleur pour l'humanité. Voici ce que je suis et voilà ce que je souhaite transmettre. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz